Sous-titrage ST' 501 Je vais essayer de m'exprimer en français. Si ça ne marche pas, ça ne marche pas. Il n'y a aucun repère. D'abord, je voulais parler de deux femmes à la fin du XIXe siècle. Je vais vous dire dans quelques instants qui ces deux femmes sont. Et je voulais en fait contraster leurs deux façons différentes de s'engager avec des nombres par des méthodes de faire des recherches différentes. Enquête et expérimentation sociale à la fin du XIXe siècle. En écrivant le papier pour aujourd'hui, je me rendais compte que peut-être cette distinction entre enquête et expérimentation sociale un peu trop forte parce que la deuxième personne faisait des enquêtes elle-même aussi. Mais tout de même, il y avait une différence entre la mise en public, si c'est une expression, la mise en public des nombres. Et c'est sur cela surtout que je veux parler avec vous. Alors j'ai changé le titre « The powers of numbers is in the packaging ». Le pouvoir des nombres est dans l'emballage « Les routes de réforme sociale » de Florence Kelly et Ellen Richards. Et je vais vous donner quelques éléments sur ces deux femmes dans un instant. Alors pour quelques qui sont présents ici, ils vont savoir que ce concept d'emballage, ça ne vient pas de moi. Ça vient d'un collègue de moi. En fait, je peux même dire que c'était ma directrice de thèse, Mary Morgan, que peut-être quelques de vous connaissent. Et elle a écrit, elle a édité un livre avec un collègue, Peter Howlett, « How well do facts travel ». Et dans ce livre, elle a une introduction qui met beaucoup de poids sur le fait que les données scientifiques, et je vais remplacer données scientifiques par des nombres, ils ne peuvent que voyager bien s'ils sont bien emballés et s'il y a quelqu'un ou quelque chose qui les accompagne. Et c'est sur ces deux choses d'emballage et d'accompagnement que je vais vous parler aujourd'hui. Et cet emballage est fait différemment pour ces deux femmes, Florence Kelly et Ellen Richards. Et peut-être que je peux demander à quelqu'un ou quelqu'une ici s'il y a quelqu'un ou quelqu'une qui connaît le nom de Florence Kelly. Personne, même, alors il y a deux qui ment, parce qu'ils étaient présents à une autre présentation qui avait un poids différent sur ces deux femmes. C'est toujours comme ça, il y a toujours des tricheries. Mais je vais vous dire que Florence Kelly, avec laquelle je vais commencer, elle a une trajectoire de vie très intéressante. Elle a eu une grande correspondance avec Friedrich Engels. Et là, j'espère que vous connaissez le nom de Friedrich Engels. Et Friedrich Engels, comme peut-être vous savez aussi, il avait publié un livre sur la condition de la classe ouvrière en Angleterre, 1844, si je ne me trompe pas. Et en fait, ce livre est très important pour Florence Kelly. Elle a traduit ce livre et d'une certaine façon, ce que je vais vous raconter sur Florence Kelly, c'est presque, alors c'est peut-être trop fort si je le dis d'une telle façon, mais c'est presque une sorte de réconstitution de la façon dont Friedrich Engels a fait ses recherches et écrit ce livre pour Manchester lui-même. L'autre personne, Ellen Richards, si elle est connue, elle est surtout connue parce qu'elle est une des fondateurs du mouvement de l'économie du foyer, de la foyer, du foyer, qui devient important à la fin du XIXe siècle, commencement du XXe siècle, et qui disperse un peu après la Deuxième Guerre mondiale. Et je ne vais pas parler beaucoup, disons, de cette économie du foyer, mais de ses travaux avant qu'elle commence à être important pour ce mouvement. Alors si tout va bien. Merci. Alors peut-être d'abord quelques questions. Et je ne vais pas, disons, aborder toutes ces questions que vous voyez ici, mais ça donne un peu la direction que je veux aller avec cet emballage et accompagnement des nombres. Pour quel but est-ce que les données sont collectionnées ? Avec quelle méthode ? Comment est-ce qu'ils sont procédés ? Comment ils sont présentés ? Comment ils sont accompagnés ? Qu'est-ce qui est le destinateur des nombres ? Ça fait une grande différence. Et vous allez voir cela aussi. Et par qui ? Alors voilà. La question sous-jacente pour ces deux femmes, et ici c'est trop fort la distinction entre l'enquête sociale et l'expérience d'Ellen Richards. Alors Florence Kelly se trouve à gauche et elle se trouve à droite. Et vous pouvez lire cette citation. Florence Kelly a fait des enquêtes sociales et le but de cette enquête sociale était de changer de changer l'ordre social par la loi. Alors c'était un but très spécifique. Elle faisait ces enquêtes pour avoir une influence sur la loi. Par contre, Ellen Richards, elle faisait des expériences, des expériences au commencement sur la nourriture et sur des sciences sanitaires. Et si je peux résumer, et Emmanuel a déjà dit quelque chose en fait là-dessus, on peut voir une sorte de distinction entre un but social en général avec Florence Kelly et un but qui a un but qui a le focus sur l'individu. Et pour Ellen Richards, le but de ces expériences était de changer le comportement des individus. Et si je le dis un peu différemment, Ellen Richards prenait, si je peux dire, la situation économique à la fin du XIXe siècle comme donnée, alors les individus, les familles devaient chercher comment faire faire avec une situation économique qui était peut-être misérable, mais ça c'était la situation, comment est-ce que ces individus pouvaient changer leur comportement pour qu'ils soyaient capables de vivre dans les restrictions financières mais aussi d'habitation dans lesquelles ces familles se trouvaient. Alors ça sont, disons, des buts très différents. Si je peux dire, de l'un côté, il y a une transformation de la structure de la société par la loi et de l'autre côté, la structure de la société donnée. Et ce sont les individus qui doivent se... se... adjuster. Adaptir. Merci. Adapter. Adapter. Et j'espère que vous avez eu le temps de lire ces citations. Et surtout, la deuxième citation d'Ellen Richards, qui vient d'un livre qui fait une sorte d'allusion à eugenics, évidemment, euthenics, the science of controllable environment. Là, c'est très très clair que, disons, l'exemple, c'est quelque chose qu'elle utilise pour qu'elle n'ait pas besoin de faire du coerce, une force de coerce sur le comportement des individus. Et pour cela, elle utilise des expositions et des modèles. Et je vais vous montrer ces expositions et ces modèles dans un instant. Euthenics, la signification de ce concept est... Un individu se trouve dans un environnement et doit s'adapter à cet environnement. Alors, c'est exactement dans le périmètre, j'espère, auquel j'ai essayé d'expliquer la démarche d'Ellen Richards. Peut-être quelques éléments biographiques, parce que vous ne connaissez pas ces deux femmes. Et c'est vraiment malheureux. Je pense qu'Ellen Richards, elle a appelé des fois la plus importante scientifique que vous ne connaissez pas. Florence Kelly, considérée par... Comment il s'appelle ? Frankfurter. Je ne rappelle pas son prénom, mais c'était une juge au Central Court. Comment ça s'appelle la tête ? Aide-moi. Le Supreme Court, la Cour suprême. Elle a dit que Florence Kelly, elle a fait plus pour les conditions de travail en Amérique que tous les autres qu'on peut s'imaginer. Alors, Florence Kelly, elle venait d'une famille abolitionniste. Son père était fondateur, cofondateur du Parti républicain. Et comme vous le savez, le Parti républicain était abolitionniste, était aussi la partie de l'Union. Elle a étudié. Et je pense que c'est déjà quelque chose. Elle a étudié. Et ça, c'était à la fin du XIXe siècle pour les femmes. Pas du tout évident. Elle a fait un bachelor à Cornell. Elle voulait étudier le droit au University of Pennsylvania. Mais parce qu'elle était femme, ce n'était pas possible. Alors, elle s'est déplacée à Zurich. Et c'est la fin du XIXe siècle. À la fin du XIXe siècle, il y a un grand groupe de révolutionnaires en Suisse, surtout à Zurich. Lénine se trouve là. Il y a beaucoup d'autres qui se trouvent là aussi. Et elle est tout pris par ce qu'elle... Dans le milieu dans lequel elle se trouve. Elle étudie les sciences sociales. Elle commence cette correspondance avec Friedrich Engels qu'elle rencontre à Zurich, près de Zurich. Et comme j'ai déjà dit, elle commence cette traduction. Et puis, elle retourne aux États-Unis. Elle se marie avec un étudiant socialiste médecin qui s'appelle Vishnevetsky. Et le mariage a trois enfants. Mais l'homme ne trouve pas de travail à New York. Et il devient abusif. Et à ce moment, elle se déplace à Chicago, où elle va vivre dans une... Ça s'appelle une settlement house en anglais. Et je pense que je peux traduire cela comme un centre communautaire. Alors, c'est un centre qui se trouve dans une faubourg. Et ce centre offre des services aux habitants de ce faubourg. Ça peut être qu'il peut prendre, si je prends simplement des exemples un peu bêtes peut-être, un café. Ils peuvent suivre des cours. Alors, il y a de l'enseignement là. C'est aussi possible pour, pas permanent, mais à vivre dans ce centre communautaire sur une base temporaire. Et voilà. Il y a de tels centres, je pense, aussi aujourd'hui, toujours. Alors, c'était quelque chose qui était commencé surtout par des femmes qui venaient des classes, disons, pas hyper élevées, mais middle class, upper middle class, familles. Et puis, il établit, établissait des telles maisons. Hull House est peut-être le plus fameux. C'est établi par Jane Addams qui reçoit le prix Nobel de la paix dans l'entre-deux-guerres. Et Ellen Gates-Star, l'autre fondateur, Florence Kelly, elle travaille déjà pour des groupes socialistes à New York. Et elle prend contact avec des groupes socialistes à Chicago quand elle vient vivre là. Il y a des journalistes qui vont prendre des muckraker journalistes, comme ils sont appelés à l'époque, qui prend soin de ses enfants. Et c'est presque immédiatement qu'elle commence à travailler sur des enquêtes. Et ces enquêtes portent sur un système de travail, un système d'économie qui, on voit toujours, disons, à Bangladesh, sont des ateliers de misère. J'espère que ça s'appelle comme ça. À Bangladesh, c'était des sweatshops, alors ateliers de misère, souvent dans des bâtiments, dans les locaux où des familles vivaient eux-mêmes. Et c'était, disons, sous-contracté par les grandes entreprises. Et surtout pour, disons, les garments, des vêtements, c'était très, très fort. Mais c'était pas seulement pour les garments. Les garments, c'était aussi pour des autres industries. Mais les garments étaient très, très importants à Chicago. De cela, elle publie des chiffres, des nombres. Et je vais vous montrer dans un instant quelques de ces nombres. Mais je pense, parce que j'ai contrasté Florence Kelly et Ellen Swellow Richards, je dois d'abord dire quelque chose sur Ellen Richards. Et puis, je vais revenir sur Florence Kelly et je vais vous montrer dans quelques étapes la façon dont elle fait ses recherches, prend les nombres. Et puis, comment elle présente ces nombres et comment ces nombres deviennent importants. Et comment ces nombres deviennent importants. Ça a tout à faire avec l'emballage. Et aussi l'accompagnement de ces nombres par elle-même. Ellen Richards, peut-être même plus spéciale, parce qu'elle vient d'une famille qui est vraiment modeste. J'ai mis écrit Middle Class Family, mais en fait, c'est un peu trop. Ce sont des fermiers. Et elle, évidemment, elle est très brillante à l'école. Et elle va avoir la possibilité d'étudier à Versa College, qui peut me corriger si je dis des bêtises. C'est un collège pour des femmes. Elle prend le bachelor là. Et ça, c'est quelque chose qui est extraordinaire. Elle continue ses études. Et à l'époque, c'est presque pas possible. C'est pas non plus, en fait, possible à MIT, où elle se trouve à cette époque. MIT refuse qu'elle entre vraiment dans le programme. Mais elle accepte. Il accepte Ellen Richards comme étudiante spéciale. Alors, elle a la possibilité de faire des études en chimie. Et elle s'intéresse à la nourriture et à des sciences sanitaires. Peut-être que ça a à faire avec le fait qu'elle est femme. Mais il y a bien des hommes, à l'époque, qui s'y intéressent aussi. Alors, je ne suis pas sûr que c'est très fort, disons, j'entendrait cet intérêt pour elle. De toute façon, dans la trajectoire de vie, c'est très clair que, disons, l'intérêt pour l'économie du foyer, ça, c'est certainement quelque chose qui était possible pour elle parce qu'elle est femme et elle était plutôt exclue des autres parcours de vie. Elle commence une collaboration avec deux, trois personnes, en fait. Et je pense qu'elle était très, très bien à organiser des collaborations. Et je veux mentionner ces personnes parce que ces personnes portent vraiment sur le fait qu'elles font des recherches qui portent sur le comportement individuel, le comportement des individus et surtout le comportement des femmes. Elles essaient d'améliorer, de faire plus efficace le comportement des femmes. Bien sûr, les femmes sont importantes pour la nourriture, pour faire la nourriture. Et cette collaboration avec ces trois personnes ici porte exactement là-dessus. Alors, le premier, Edward Atkinson, c'est un entrepreneur, mais aussi un inventeur. Et il a inventé un four, un four très efficace, qu'il appelle un four Aladdin. Et aujourd'hui, c'est impossible d'utiliser ce four parce que l'intérieur est tout avec, je dois chercher le mot, l'amiante. Alors, il y a l'amiante à l'intérieur, plutôt pas aujourd'hui, je pense, si on fait le repas. Mais bon, c'est un four qui se chauffe très, très lentement. Et alors, c'est très, très bien pour des soupes et pour des bœufs, disons pour bœuf bourguillon, quelque chose comme cela. Ça se fait très, très bien dans un tel four. Alors, il a inventé cela. Et il y a cette autre personne, Wilbur Olin-Edwater. Et peut-être, il y a quelques personnes qui connaissent le nom d'Edwater. Parce qu'on utilise toujours Edwater pour recalculer, je dois chercher encore une fois, les carbohydrates, la graisse et les protéines en calories. Alors, Edwater est une personne très importante pour les recherches en nourriture. Et Ellen Sweller Richards, elle est capable, disons, de leur intéresser dans ces recherches. Et surtout, Edwater Atkinson trouve très important à mobiliser des ressources, des ressources financières, pour qu'elle puisse commencer avec une cuisine publique à Boston. Et elle ouvre cette cuisine publique avec une autre personne, Mary Hinman Abel, qui écrit aussi, elle, sur la nourriture, et qui était très impressionnée par les cuisines publiques en Allemagne et aussi en France. Mais ici, c'est peut-être aussi le moment pour, encore une fois, soumiller le fait qu'eux, ils s'intéressaient plutôt au comportement des individus. Parce que, disons, le Volksküche en Allemagne, c'était aussi un institut, un site, où se pouvaient trouver des gens pour parler, pour se mettre ensemble, pour discuter, pour prendre le repas ensemble. Et ça, c'était quelque chose dont Ellen Richards disait, c'est pas américain. Les Américains aient plutôt leur liberté. Et alors, on va faire une sorte de take-away. Alors, c'était une cuisine, cette nouvelle cuisine englandaise, comme il était appelé, et c'était une cuisine où on pouvait acheter des repas. Et ces repas, on les prenait à la maison pour les manger dans la famille. Pas dans cet endroit. Alors, quelque chose sur ces repas. Ces repas étaient constitués par ces recherches de nourriture, de Edwater et d'elles-mêmes. D'abord, à MIT, elles construisaient des repas efficaces, qui étaient des repas efficaces en termes de calories, aussi distinguées pour des gens différents. Quelqu'un qui travaille beaucoup, un homme qui travaille fort, un travail qui est plus léger, une femme qui travaille, etc. Alors, il y avait une classification pour est-ce qu'on doit apprendre plus, plus de graisse, moins, etc. Alors, toutes ces recherches. Et puis, ce n'étaient pas des repas qui étaient, disons, construits pour le goût. Pour le goût. Et ça, c'était quelque chose qu'elles essayaient à faire dans cette cuisine, New England Kitchen. Alors, il y avait un aller-retour entre cette cuisine et MIT. On ajustait, disons, selon les remarques du public, est-ce que ça a goûté bien ou non. Elle faisait un aller-retour à MIT pour changer la constitution des repas sans, disons, diminuer sur l'efficacité en termes de substances de ce repas, disons, en termes de calories, etc. Voilà. Alors là, il y a cette comparaison entre les deux, gérés à l'individu et gérés à des changements sociaux depuis la loi. Et maintenant, je vais vous parler un peu plus sur changer depuis la loi. Et pour cela, je vais vous parler un peu de ce que j'ai mis en rouge, de Hull House Maps and Papers, et de Illinois Factory Act et de Brandeis Brief. Et je regarde à vous pour combien de temps est-ce qu'il me reste ? Il me reste 20 minutes. 20 minutes. Alors, ce n'est pas trop mal. Je vais essayer de le distinguer, de donner 10 minutes à l'un et 10 minutes à l'autre. Hull House Maps and Papers. Hull House. Ce que vous voyez ici à gauche, je les ai mis encore une fois gauche et droite. Ce que vous voyez ici à gauche, c'est Hull House à l'époque que Florence Kelly arrivait à Chicago. Alors, vous voyez ici la maison. Ici, c'est la salle de repas. et j'ai mis cette photo simplement pour donner une sorte d'indication de la... de la... de la... de la... de groupe social dans lequel elle se trouvait. Elle... 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 C'est celui-là. Mais ce sont des suffragettes. Alors, elle est vraiment, disons, une activiste. C'est déjà clair, j'espère, une activiste qui a essayé de changer le monde avec ses recherches. Vous voyez, j'ai essayé de... de... de montrer le laboratoire... un laboratoire à MIT. Si je me rappelle bien, c'est le laboratoire où Ellen Richards... Ça, c'est Ellen Richards. Entourée par des hommes, ça fait une grande différence, bien sûr. Elle est la seule femme à MIT à l'époque de faire des recherches. Ça, c'est pour le laboratoire de l'eau, pour la purité de l'eau. Et ici, c'est de New Billion Kitchen. C'est bien équipé. Il y a aussi cette four à Aden. Je ne peux pas vous montrer, mais vous voyez aussi qu'il y a beaucoup de lumière là-dedans. Une des choses qui était importante pour Ellen Richards était aussi que les gens pouvaient voir avec leur jeu comment une cuisine bien aménagée, comment ils se voyaient. Évidemment, une telle cuisine, c'est impossible pour une famille pauvre. Alors, ça peut-être fait une résonance. Et je pense que la résonance que vous pouvez avoir ici, c'est pas avec Florence Kelly, mais avec Charles Booth. Parce que, je pense, si vous avez vu quelque chose de pareil, c'est plutôt le sondage de Charles Booth qui vient en tête que Florence Kelly. Alors, il y a des grandes différences entre les deux enquêtes et sans que je vais vous donner tous les détails parce que je n'ai pas le temps de donner tous les détails, je vais vous dire que les enquêtes qui sont faites par Florence Kelly avaient un but très spécifique. Le but était pour montrer les effets désastreux de ce système des ateliers de misère sur la population à Chicago. Pour Charles Booth, c'est beaucoup plus compliqué et je ne vais pas entrer dans les détails. Il y a un hyper beau livre édité sur Charles Booth, sur tout cet sondage que je peux vraiment enquêter, plutôt, que je peux vraiment vous recommander mais vous voyez ici des couleurs différentes et si c'est possible pour vous de le dire où est-ce que j'ai mis ce truc alors il n'y a pas d'importance ici il y a des groupes d'immigrants ça c'est très clair des groupes d'immigrants des langues différentes apparemment les afro-américains ils sont considérés comme des immigrants aussi mais vous voyez pour tous les bâtiments qui se trouvent tout proche de autour de Hull House Hull House se trouve ici au coin de Westport Street et South Hull House tout autour de Hull House elle a fait cette enquête de porte à porte de porte à porte de porte à porte et c'est couleurs différents comme dit ce sont des groupes d'immigrants différents en fait ça dit beaucoup sur le système des ateliers de misère parce que il y avait des groupes d'immigrants différents qui faisaient aussi des choses différentes sur les garments je ne suis pas sûr maintenant je ne me rappelle pas exactement mais si par exemple vous voyez quelque chose comme cette trou alors ça c'est typiquement quelque chose qui était fait disons par les Italiens et bien sûr il y a aussi ceci ça c'était et c'est simplement pour donner un exemple c'est pas l'exemple correct mais pour vous donner alors ça c'était disons divisé par des groupes différents et il y avait une sorte de race to the bottom pour disons des contrats et avec cela aussi un race to the bottom pour ce qui était payé aux femmes aux familles qui faisaient ce travail ça c'est exactement ces ateliers de misère alors elle faisait aussi un autre tableau un autre tableau des salaires et on pouvait disons mettre l'un sur l'autre et on voyait presque visuellement comment cet système d'atelier de misère commence à fonctionner mais ça c'est d'elle le plus connu en fait c'est la deuxième enquête qu'elle a faite où elle a construit ses tableaux le premier tableau la première enquête qu'elle avait faite c'était seulement pour l'Illinois Bureau of Labor et elle a fait un rapport là-dessus et ce rapport se trouve dans tout un mouvement disons social politique qui veut abolir ce système d'atelier des misères alors je pense que c'est important pour avoir en tête aussi qu'elle ne travaille pas dans l'isolement elle travaille dans un environnement social qui veut cet changement et elle utilise disons ces enquêtes pour montrer cela alors ici il y a disons trois éléments que j'ai pris un peu aléatoires de ce rapport vous voyez là le nombre des employés qui travaillent la location d'une shop les dimensions il y a toutes des nombres là elle avait aussi des descriptions des travailleuses et travailleurs qui étaient là et ce que j'ai souligné elle souligne aussi que dans des autres états aux Etats-Unis on a déjà de la législation quelque chose comme ça contre le travail des enfants et contre l'exploitation des femmes mais c'est pas ça qui faisait que ces recherches devenaient disons efficaces et ce que j'essaie de vous montrer c'est disons ici il y a bien sûr des photos de l'époque alors Hull House se trouve dans un tel endroit ce sont les maisons autour de Hull House aussi à droite et j'ai mis un plan d'un tel bâtiment et dans un tel bâtiment toutes les chambres en fait étaient utilisées pour le travail alors ce qui était disons caché derrière disons des façades qui des fois comme ici bien sûr c'est peut-être pas comme on voit les maisons aujourd'hui mais c'est pas à droite peut-être plus qu'à gauche mais à gauche c'est pas le désastre non plus mais l'important de ces enquêtes était de refaire cette expérience des sondages ou de cette enquête de maison à maison avec des politiciens alors il y a disons cette enquête qu'elle faisait privée avec des collaborateurs elle visitait les maisons elle était capable de visiter les maisons parce que elle venait de Hull House il y a ces gens qui la connaissent et qui savent ce qu'il veut faire avec ces recherches alors elle est la bienvenue et cet élément d'être bienvenue je pense c'est très important pour que ça marchait avec les politiciens alors elle invitait des politiciens pour accompagner pour faire des tours dans cet endroit et cet accompagnement était aussi avec des journalistes alors on peut dire une expérience privée comme enquêteur devient quelque chose qui est public et politique et c'est exactement disons cet mouvement qu'elle a exploité jusqu'à la fin avec des comment ça s'appelle des manifestations des manifestations oui des fois je ne sais pas alors j'ai mis des mots ici pour m'aider des manifestations publiques où on essayait de montrer disons les findings de cette recherche et peut-être je dois aussi soumier c'est pas seulement sur les conditions de travail en termes de salaire ou en termes de c'est trop serré etc mais c'est aussi une question de santé je peux scarlatine typhoïde des maladies qui étaient disons pas des pandémies mais des épidémies qui étaient partout et pas toutes les années mais des années sur les années on avait des épidémies et alors ça jouait aussi là-dedans résultat était une loi qui était écrite par Florence Kelly elle-même qui était acceptée par les deux maisons du congrès d'Illinois et qui était revoquée par le Supreme Court quelques années plus tard deux élément d'importance je faisais référence à cette argumentation juridique de Brandeis Louis Brandeis lui aussi un juge à le Supreme Court qui pour la première fois utilisait dans cette argumentation juridique des recherches sociologiques si on peut dire ou des recherches empiriques dans l'argumentation que le plaintiff avait raison avec la demande pour une diminution de temps de travail à 8 heures combien de minutes 6 alors c'est un peu plus sur Florence Kelly que sur Ellen Richards je vais passer de cela parce que j'ai parlé de cela mais c'est pour vous montrer qu'elle fait cette balade avec le comité du congrès et je vais tourner au pardon 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 packaging oui une autre façon de packaging parce que alors j'espère que vous voyez j'espère que vous voyez que le packaging de Florence Kelly était cette reenactment d'une expérience et l'accompagnement c'était elle-même qui faisait cela avec ses politiciens merci pour la question mais peut-être c'est important pour souligner pour que vous ayez disons le message de de mon exposé les nombres ce n'est pas par eux-mêmes mais c'est par le travail qu'elle et ses co-travailleurs faisaient qu'il devenait d'importance même chose mais d'une autre façon pour Ellen Richards ici vous voyez de New England Kitchen à droite et un laboratoire pour les femmes qu'Ellen Richards a commencé à MIT à gauche et pour souligner ce que j'ai déjà dit cet aller-retour entre cette cuisine où elle vendait à prix les repas aux clients et elle allait à cet laboratoire pour améliorer les repas bien sûr elle avait disons des des nombres aussi pour voir en quoi consiste un repas optimal et pour cela elle utilisait les recherches d'elle-même mais aussi les recherches d'Edwater et je dois s'il y a une question comment est-ce qu'elle a fait cela je dois dire je dois regarder un peu plus là-dedans je n'ai pas encore vu les détails exactement comme elle a fait ces recherches là non plus d'Edwater mais je vous montre disons à gauche quatre catégories et les autres deux ils vous donnent disons pour un repas spécifique c'est une sorte de de haché viande avec du blé screpple si je ne me trompe pas mais je n'ai jamais mangé cela disons la composition et puis il y a une table pour disons aussi des autres repas et ça c'était disons pour l'usage des individus alors elle appelait ça une dietary computer et elle vendait cela aux individus ils pouvaient acheter cela pour calculer leurs propres dépenses pour un repas pour voir s'ils font un usage optimal de leur budget ce new england kitchen elle faisait disons un travail énorme pour que ça soyez accepté comme l'un des expositions je pense que je dois dire ou des trucs qu'on pouvait voir à Chicago en 1893 de Columbia Fair de Chicago World Fair et c'était disons mis comme si c'est une sorte de ferme une maison presque à la campagne ou une maison américaine typique l'intérieur ici il y a tout même des tables où on pouvait s'asseyer mais c'était aussi il y avait elle avait donné un autre nom Rumford Kitchen en référence à un autre inventeur américain qui devenait une comte en Allemagne à Bavaria et Rumford avait écrit beaucoup lui aussi sur la nourriture il y avait beaucoup disons des Weisscrags de Rumford Wiemann Wirt Wasmann East c'est le plus connu peut-être mais voilà beaucoup des trucs là mais aussi des feuilles d'information en quoi consiste un bon repas et c'était expliqué comment quels outils est-ce qu'on doit avoir dans la cuisine pour que ça fonctionne bien etc et ça c'était disons pour prendre avec dans cette Chicago World Fair et après comme livre publié alors je vais conclure Packaging Numbers and Searching for Allies les deux je pense et j'ai fait un peu court parce que Ellen Richards elle faisait des sondages ou des enquêtes elle aussi et je n'ai pas parlé de cela je ne peux pas mais elle faisait des sondages aussi qu'elle mettait en relation avec ses expériences Institutional Allies pour Florence Kelly ce mouvement des maisons communautaires était bien sûr très important pour avoir disons accès aux gens qu'elle voulait enquêter c'était aussi très important pour elle d'avoir disons la presse Macraker presse aussi des institutions disons plutôt formelles le bureau de statistique de travail d'Illinois et puis le bureau fédéral de travail elle a travaillé comme enquêteur pour ces deux institutions et bien sûr aussi le congrès alors elle mobilise disons ses allies pour mobiliser un programme de changement juridique j'ai mis quelques noms parce que ce n'est pas seulement les institutions qui sont importantes mais des fois ce sont aussi des individus qui font qu'on a accès à des institutions qu'autrement on n'a pas et j'ai mis Hull House and its Neighborhood comme peut-être le plus important ally qu'elle était capable de mobiliser pour les expériences d'Ellen Richards on peut dire en fait dire quelque chose de pareil sauf qu'elle ne mobilisait pas les les politiciens pour des changements de loi elle elle s'adressait plutôt à un public général et pour cela disons le Chicago World Fair était point pile le site où elle pouvait disons montrer l'efficacité de ses recherches c'est un grand public tout le monde allait à cette World Fair alors elle tournait disons des expériences de laboratoire dans des dans des expériences publiques mais des expériences publiques pour que les individus dans cette publique se rendent se rendent compte que c'est à eux de changer leur vie et je pense je vais finir là applaudissements Merci.